TerreDeFrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes présente Ici Sud Radio Les français parlent au français Les carottes sont cuites Les carottes sont cuites Sud Radio Bercov dans tous ses états Ah ça nous manquait, ça nous manquait les passes Oui oui, vous savez ce pass là, on avait besoin d'aller, pour aller n'importe où D'aller au restaurant, d'aller au cinéma, d'aller même faire ses achats De prendre le train, etc. Montrer le pass, c'est formidable Le QR code, vous voyez, c'est bien la maison de pass Pourquoi ? Eh bien écoutez, on y revient, on y revient En tout cas, c'est ce qu'on entend Laurent Nuliez, le préfet de police, nous a dit Eh bien, on revient pour évidemment les Jésus-Olympiques de 2024 Vous savez, juillet-août Eh bien voilà, on a besoin effectivement Imaginez avec la sécurité, etc. Les millions de gens qui seront là Voilà, vérification des QR codes, etc. Et donc Laurent Nuliez a dévoilé aux Parisiens aujourd'hui en France Les divers périmètres qui seront déployés aux abords des sites olympiques Et pendant la cérémonie d'ouverture Alors bon, très bien QR code, alors c'est le retour du QR code Mais Fabrice et Péloin, vous dites que C'est pas tout à fait ça Parce que le système existait Beaucoup mieux que le QR code En tout cas plus perfectionné Vous êtes enseignant entrepreneur Spécialiste de l'influence sur les réseaux sociaux Et de la surveillance Et des surveillances, bien sûr Alors, au fond, on dit Tiens, le QR code revient Alors, première question Est-ce que c'est le retour du pass ? Est-ce qu'on va se dire Oui, d'accord, c'est très bien pour les Jésus-Olympiques Mais, allez, on peut aller plus loin Et plus s'y affiniter Vous vous dites Mais attendez, il y a quelque chose qui existe depuis 2015 Il y a quelque chose de beaucoup plus large Qui est le contrôle de l'occupation du territoire par la population Et qu'on retrouve à une multitude de façons Tout le monde l'a découvert avec le pass sanitaire Qui est effectivement exigé d'utiliser cette technologie du QR code Pour rentrer au restaurant ou aller faire du shopping Mais très concrètement, si vous prenez un billet à la SNCF Et que vous allez à la gare de Lyon à deux pas d'ici Très concrètement, vous allez avoir besoin De montrer un QR code pour accéder au quai C'est aussi un contrôle d'accès du territoire En fonction d'autorisation Vous êtes autorisé à accéder au quai Parce que vous avez acheté un billet Demain aux Jeux Olympiques Vous serez autorisé à aller dans En Seine-Saint-Denis Mais vous voulez tout tes QR codes Tout le billet, etc Alors le QR code, c'est un faux problème Le QR code, c'est une vieille technologie Qui a trouvé son heure de gloire Avec le pass sanitaire Mais qui est totalement obsolète Et qui sera remplacée très rapidement Une fois qu'elle sera légalisée Par de la visio-surveillance Avec de la reconnaissance faciale Mais elle existe déjà Elle existe déjà Elle est déjà installée Mais légalement, c'est pas tout à fait au point Mais l'enquête de Disclose Qui a été publiée il y a deux semaines Montre qu'elle existe Enfin, elle est installée en France Depuis 2015 Huit ans, ça fait huit ans Ça fait huit ans C'est en place dans une multitude Généralisée sur le territoire ou pas ? Non, non, une centaine de villes Assez importantes, Marseille typiquement D'accord Paris ? Pas encore Mais ça va être généralisé absolument partout D'ici quelques années C'est une question de temps et de moyens Ça coûte très cher Mais c'est effectivement quelque chose Une technologie qui permettra demain De, par exemple, de décréter Qu'André Bercoff n'a pas le droit De mettre les pieds dans le 16e arrondissement Et à partir du moment où vous franchirez Cette frontière virtuelle Vous serez identifié par des caméras de visio-surveillance Mais il faut une loi pour dire qu'André Bercoff Ou Fabrice et Bellemois n'ont pas le droit Oui, pour faire ça, il faut une loi Mais pour installer cette technologie, non La preuve est fait qu'elle était totalement Elle est toujours d'ailleurs totalement illégale Elle a quand même été installée La surveillance de masse d'Internet A été illégale jusqu'en 2017 Où elle a été légalisée En pratique, elle est installée depuis 2009 C'est une investigation de Mediapart Pour ceux qui s'intéressent Donc on est de toute façon dans un domaine Où l'état de droit n'a plus lieu Depuis au moins 2009 Donc c'est même pas un problème avec Macron Vous voulez dire qu'on installe sans qu'il y ait une loi Qu'il ait autorisé ou un décret On installe des instruments de surveillance Depuis des années J'irais plus loin que des instruments de surveillance C'est des technologies de contrôle social C'est beaucoup plus large que ça Entrons un peu dans le vif du sujet C'est intéressant Quand vous dites contrôle social Contrôle des populations Pratiquement dans le quotidien Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais quelque part On saura là où je vais Comment je... etc On saura là où vous allez On en gardera une trace De façon à pouvoir le recouper par la suite On saura identifier des comportements Typiquement ce logiciel de vidéosurveillance À reconnaissance faciale Qui a été découvert Enfin mis à jour par l'enquête de Disclose Est capable de repérer des attitudes Qui laissent croire que vous avez affaire À des voleurs dans un magasin C'est l'un de ces usages D'accord Si vous remontez l'épistémologie De ce type de technologies Vous allez retrouver le projet INDEC Un vieux projet européen Qui entre temps s'est transformé Qui date du tout début des années 2000 Et qui lui avait pour ambition D'identifier des comportements De pré-émeutes De façon à faire concrètement De la police prédictive Et de pouvoir intercepter Un mouvement qui pourrait donner lieu À une émeute Avant même qu'elle ait lieu C'est la même technologie Que celle qui permet De repérer des voleurs Dans un supermarché C'est juste de l'algorithmie Qui identifie un comportement anormal Et qui le rapporte Après c'est pas le mot de vous dire Mais écoutez c'est très bien Si on peut repérer des voleurs Ou des casseurs Ou des tabasseurs Avant qu'ils ne l'agissent Ou en tout cas Qu'ils sont prêts à agir C'est pas une mauvaise chose Vous serez dans un magasin Avec femme et enfant Et quelqu'un est là Pour vous dérober quelque chose Et vous casser la tête Absolument Non mais ça a certainement Des très bons côtés Ça a aussi des très mauvais côtés C'est-à-dire que typiquement Lesquels ? Bah typiquement Si un jour vous voulez vous révolter Contre un régime autoritaire Ça sera détecté à l'avance Votre intention de révolte Et ça sera Bah typiquement vous arrêter Avant même que vous rejoignez La manifestation Vous voulez dire que les gilets jaunes Avec ce contrôle On les arrête avant Enfin on Tout à fait C'est ça Tout à fait D'ailleurs on peut On aurait pu C'était vraiment une question De volonté politique Et d'usage de cette technique Vous avez bien que Les gamins qui ont fait une descente À Crépaule Ont été arrêtés dans les trois jours De façon propre Nette et sans bavure Que les nazillons Qui sont venus manifester Au lendemain Ont été arrêtés Dès leur arrivée dans la ville Avant même Avant même leur arrivée dans la ville Parce que les policiers Les ont empêchés d'arriver Donc on a bien vu À cette occasion De ces deux événements À quel point La surveillance était étroite En France Et très efficace Très très efficace Il n'y a pas eu Ces petits nazillons En dehors de se ridiculiser N'ont pas eu l'occasion De faire quoi que ce soit Tellement ils étaient sous surveillance Oui sauf que les racailles de Crépaule Qui sont arrivées pour tuer Ils ont eu tout le temps Parce que la gendarmerie Est n'arrivée que quatre heures après C'est un problème d'égalité Devant la justice Mais là on s'éloigne du sujet La surveillance A clairement montré Son ultra efficacité Aussi bien pour arrêter Les assassins En un claquement de doigts Que pour arrêter Et ça c'est le reconnaissance Au faciès ? C'est une multitude de choses C'est une multitude de technologies Qui sont installées depuis Au bas mot depuis 2009 Dans la plus parfaite illégalité Mais encore une fois On a quitté l'état de droit Dans ce domaine là Et qui permettent D'avoir un contrôle très étroit De la société De tous les penchants de la société Après selon le régime politique C'est pas utilisé de la même façon Vous avez ces technologies Dans tout un tas d'autres pays Qui les utilisent De tout un tas d'autres façons différentes C'est clair Ne parlons pas de la Chine Qui est un modèle La Chine est très éloignée De notre modèle Non non vraiment La Chine est un leurre Si vous voulez voir Vers quoi on va essayer de tendre C'est plutôt Les fameuses villes intelligentes Qui sont Des villes à 15 minutes là Non 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 C'est pas ça C'est vraiment La ville intelligente Hyper connectée Qui a un temps été à la mode Dans les milieux tech Dont vous allez pouvoir Voir des exemples Typiquement aux Émirats arabes unis Ou en Arby saoudite Là où il y a effectivement Zéro criminalité Parce que le moindre fait et geste De quiconque sur ce territoire Est parfaitement observé Et la moindre erreur Donne lieu immédiatement A une sanction sans pitié Aujourd'hui le problème C'est pas la capacité A surveiller le moindre fait et geste C'est la sanction sans pitié Oui on réagit ou pas Mais alors Ce que je comprends pas C'est une question vraiment de Je dirais de huron Mais pourquoi on n'applique pas cela Pourquoi on n'a pas légalisé cela Par exemple pour les Jeux Olympiques Ça aurait été une formidable occasion On a essayé de la légaliser Et puis ça s'est mal passé L'amendement qui était censé légaliser A été rejeté Mais théoriquement On aurait dû avoir un cadre légal Pour ces technologies là Et du coup ça aurait rendu L'investigation de Disclose Qui révèle que ces technologies Sont en usage depuis 2015 Beaucoup moins croustillantes Là on a eu effectivement Un raté législatif Le gouvernement en place N'a pas fait son boulot proprement Ils n'ont pas réussi A faire passer cet amendement Il faut dire que C'est pas évident Qu'on est dans une majorité minoritaire Et puis bah voilà C'est pas un drame Le gouvernement qui n'est pas dans les clous D'un point de vue légal Il n'y a pas de sanctions Non c'est pas un drame Mais enfin ça peut effectivement A l'un des conséquences Que vous dites Arrêtez les criminels c'est bien La seule conséquence C'est l'opportunité que ça donne A des gens comme vos auditeurs Et à des gens comme moi De susciter une prise de conscience Ces technologies sont là La loi ne sert à rien Qu'elle soit légale ou pas Elles soient installées Et on est en train de mettre en place Toute une architecture technique Qui va permettre un contrôle social Oui juste Fabrice et Bellemois Si ça sert Parce que vous pouvez avoir Une levée de bouclier Qu'elle soit citoyenne Ou législative Ou autre Contre effectivement Une mise en place De surveillance généralisée Non 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 Vous l'avez la levée de bouclier Toujours avec les mêmes La quadrature du net Qui sont là depuis Les premiers temps Qui ont fait Comme d'habitude Un énorme dossier Qui ont comme d'habitude Déposé les plaintes qu'il fallait Et qui comme d'habitude Malheureusement Ne servent à rien Et c'est terrifiant Parce qu'ils ont vraiment Fait du bon boulot Mais malheureusement La quadrature du net S'oppose à ce genre de technologie Depuis que la quadrature du net Existe Oui bien sûr Ça malheureusement Sans le moindre effet On a installé L'assurance de masse D'internet En 2009 Mais s'il y avait Une vraie opposition politique Ça pourrait peut-être jouer Quand même Il n'y a pas que la quadrature du net Dans la vie Il n'y a aucune opposition politique Il y a des fantoches Qui font semblant D'accord Mais il n'y a aucune opposition politique Oui Mais écoutez Ça promet Big Brother is watching you Et puis Ou c'est nous Qui vont suivre Big Brother Mais c'est important De souligner Que Big Brother Est déjà là Ça n'est pas une dystopie Attention Ce que des gens comme moi Pouvez dire Il y a encore 10 ou 15 ans Mais aujourd'hui On y est On est dedans On est dedans Depuis 8 ans Au moins Depuis 15 ans Pour certaines autres technologies Donc maintenant L'objectif Ça n'est pas d'éviter Que Big Brother soit là On y est Et alors quoi On va lui dresser des fleurs Et on va lui On va le mettre à table Je veux dire Vous vous dites Il n'y a pas de retour en arrière Il n'y a aucun retour en arrière Aucun retour en arrière Aucun retour en arrière Par contre Il y a des questions A poser à nos politiques De quelles sont vos intentions Avec cette technologie là Qu'est-ce qu'on fait avec ça Et si vos politiques vous répondent Non non mais on va les interdire C'est qu'ils se foutent de votre gueule Et bien écoutez En tout cas C'est dit C'est clairement dit C'est votre opinion Et vous avancez ça Mais c'est très clairement dit Merci Fabrice Eppellepoint Merci Fabrice Eppellepoint D'avoir été avec nous Je rappelle que vous êtes enseignant Entrepreneur spécialiste De l'influence sur les réseaux sociaux Et de la surveillance On va se retrouver dans un